Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo d'achat d'hiver Black Friday. Avant un petit mot pour vous dire que j'ai eu la chance d'être invité par Ankama pour la crossmonaut, j'y ai passé une magnifique journée, et j'en suis revenu avec une tasse bontarienne, donc j'aurai la chance désormais de prendre mes cafés dans une tasse à l'effigie de ma cité préférée. Voilà, donc bon pour ceux qui ont suivi un peu mes projets récemment, vous savez que dans le cadre de mon projet Panagriff, je suis en train de refaire une nouvelle team complète, et donc j'ai un nouveau Yop qui est en train de se mettre en place, ça c'est l'ancien, et ça c'est le nouveau. Le souci que j'ai c'est que j'avais acheté en fait sur l'ancien compte, qui était mon compte principal, tous les éléments qui sont liés au compte, qu'on peut acheter en boutique, en e-green ou autre, tous les cadeaux, les codes cadeaux, les machins comme ça, ce qui fait que sur mon ancien personnage Grifox, j'ai en termes d'avressac, comme vous le voyez ici, j'avais je crois tous les thèmes ou presque tous les thèmes, en tout cas voilà, je m'étais donné ce petit défi de tous les obtenir, pour pouvoir me faire des petits avressacs Q-Stop et prendre des scrims de miniature, etc., ce que je trouve assez sympathique. Sauf que maintenant du coup, comme je me fais un nouveau Yop, il faut que je refasse tout ça, donc je suis un petit peu triste. Et donc, à l'occasion du Black Friday, là ils font des petites promos, je me suis acheté quelques e-green, voilà j'avoue. Bon, alors il faut toujours avoir à l'esprit dans ce genre de cas de figure, qu'il y a des réductions sur les achats, mais d'un autre côté, le prix de l'e-green, il explose. Donc, c'est pas toujours hyper rentable, mais là j'ai quand même estimé que ça valait le coup. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mes 90 000 au green, que j'ai acheté du coup à 846 millions, non pardon, 846 kama unités, ce qui m'a fait à peu près 76 millions pour les 90 000, donc bon, c'est un peu conséquent, mais je me suis dit, allez, c'est les 20 ans dans kama, je me fais aussi un petit cadeau. Donc on va prendre tous les havre-sacs, qui ont une petite réduque quand même plutôt conséquente, quand on va tous les prendre. Hop, et de 1, et de 2. Alors après, il faudra que j'essaie de de rechoper ceux que j'aurais pas pu avoir, évidemment, parce qu'il y en a qui sont pas disponibles tout le temps à la vente, notamment ceux qui sont liés à certains événements. J'espère que je vais arriver assez vite à tous les avoir, et qui vont être tous remis en vente, on va dire, dans un lap de temps assez court, parce que là, il me semble qu'ils y sont pas tous. Hop, bon, il y en a forcément que je trouve plus sympa que d'autres, mais des fois, sur un thème d'havre-sac, il y a juste un petit élément de décor qui peut être sympa, que je pourrais aimer pouvoir placer dans mon entre, comme on dit. Hop, tac, alors, il me semblait avoir pris le premier, mais j'ai l'impression qu'il disparaît pas. On va voir ça. Normalement, j'ai compté pour avoir tout pile les œuvrines dont j'ai besoin. Alistair. Si je rechange de page. Ok, il me reste 36 000. Avre-sac. Ah, je les ai, attendez. Il me semblait avoir cliqué dessus. Je vais regarder ça tout de suite. Est-ce que c'est affiché ? Oui. Est-ce que j'ai le moon ? Oui, je l'ai. Tac, on va éviter les achats en doublon. Alors, je pense que ça ne me débiterait pas, mais... Et le CDMOT, il me semble que je les ai tous, là. CDMOT également. Oui, voilà, c'est bon, je les ai juste. Ils sont encore affichés, on ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà, donc là, effectivement, je ne les ai pas tous. Vous voyez, donc ça, c'est tous ceux que je viens d'acheter à l'instant. Donc, sur le nouveau Yop, qui va devenir le nouveau personnage principal de la nouvelle team. Qui a pour l'instant un avre-sac bien moche. Et l'ancien, donc, on voit que... Oups. On voit que j'en avais quand même beaucoup plus. Donc, voilà, j'imagine que certains... J'essaierai de les récupérer au fil des moments où ils vont être mis en vente. Voilà, donc ça, c'était la première partie de l'achat. C'était les avre-sacs. Et deuxième partie de l'achat. Donc, toujours dans le cadre de la team Panagriff. Ça doit être dans Service, je pense. Donc là, voilà, rapidement, je refais le jeu de A à Z sur 18 nouveaux personnages. Donc, je les ai tous mis en muldo autopiloté, pour être précis. Pour être efficace sur les déplacements, les quêtes et compagnie. Sauf que, évidemment, depuis, ils ont sorti les Montiliers autopilotés. Et l'avantage des Montiliers autopilotés, c'est que les Montiliers n'ont pas d'énergie. Donc, quand on se balade à 18 mldo autopilotés, régulièrement, il faut remettre de l'énergie. Donc, du goujon, des trucs comme ça. Donc, ça coûte quelques petits camas. Bon, le goujon, c'est quand même pas énorme. Mais surtout, à chaque fois, c'est un peu pénible. Il faut aller à HDV acheter des trucs et tout. Et je me dis, bon, sur le long terme, si je mets tout le monde en Montiliers, j'aurais plus besoin de remettre l'énergie systématiquement sur des montures. Donc, ça finira par être rentabilisé. Du coup, ils auront tous mldo autopilotés qui serviront quand même pour les zones sous-marines dans lesquelles on ne peut pas être en Montiliers. Je veux pouvoir être en autopilotés dans absolument toutes les zones du jeu où c'est possible. Donc, par défaut, j'aurais Montiliers autopilotés pour ne pas consommer d'énergie. Et j'aurais quand même les mldo autopilotés pour les zones sous l'eau où on ne peut pas être en Montiliers. Voilà, ce qui me permettra d'avoir une ergonomie et une fluidité de déplacement optimale. Même si ça coûte un peu la blinde. Donc, j'ai calculé qu'il me fallait 5 x 3 potions d'autopilotage pour Montiliers puisque j'en ai déjà quelques-unes que j'avais prises quand c'était sorti. Voilà, donc avec ça, ça m'en fera 18. Ah, j'ai... Voilà, moi, je dois tous les avoir. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, à chaque fois, ça ne m'en a affiché qu'une, mais je pense que je dois les récupérer par 3 dans l'inventaire. Voilà, parfait, j'en ai 15. C'est nickel. Et là, vous voyez, par exemple... Voilà, là, par exemple, j'avais mis autopiloté déjà sur Sousa Cochère. Je dois en avoir aussi quelques-unes sur l'autre Yop. Là, pareil, j'ai un compost autopilotable. Alors ça, c'est l'utilitaire métier parfait. Le compost pour les pods en autopiloté. Je pense que soit ils vont tous partir en compost, soit tous en crame-crame, soit tous avec un élément correspondant à leur stuff. Je verrai. Et sur l'ancien Yop aussi, je devais avoir... Voilà, j'avais quelques montures en stock. Là, vous voyez, il m'en reste une. Voilà, donc ça me fera en tout cas de quoi en mettre une sur chacun des 18 persos. Et voilà, j'ai profité donc de cette petite réduction Black Friday pour acheter tout ça. Et je retombe à zéro au gris. Bon, bah, 76 millions de kamas qui viennent de partir dans le vent. Écoutez, voilà, j'avais envie de partager ce petit moment avec vous. Et accessoirement, je me suis pris... Alors ça, c'est pas dans le cadre du Black Friday, mais ça compte quand même. Je me suis pris un petit stock de runes GAPEA. Pour faire des petites sessions de brisage PA Crocobure. Puisque ça va être les prochains gros objectifs Forge Magique qu'on fera en stream. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu... Un peu original pour partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.